Alors, Arnaud Massé, à présent, est professeur d'histoire de la philosophie ancienne à l'université de Franche-Comté. Il a publié une traduction qui lui est due, je crois, commentée du dialogue de Platon qui s'appelle Ion, lequel dialogue met en scène la rencontre entre Socrate et un rhapsode spécialiste des récitations homériques. Personnage probablement fictif, inventé, mais qui donne des indications sur ce qu'était la récitation homérique et ce qu'en pensait Platon. Merci beaucoup. Bien, j'ai la tâche difficile de parler d'Homère dans Platon. Comment oser parler devant vous du philosophe qui a voulu expulser Homère hors de la cité, alors que nous sommes ici, à Guéret, dans une cité qui s'est au moins, pour ces trois jours des 19e rencontres de Chaminadour, tout entière offerte à Homère ? Est-ce que je ne risque pas, à mon tour, à l'issue de cette intervention, d'être dans le meilleur des cas déposé avec ma valise à la frontière de la commune ? Y a-t-il moyen de revenir sur cet épineux dossier en évitant de telles conséquences ? Je vais essayer d'introduire au moins quelques circonstances atténuantes. Une première raison pourrait nous inviter à parler quand même de Platon. Même s'il s'avérait qu'il a en effet proposé d'expulser la poésie d'Homère de la cité, nous pourrions vouloir examiner ces raisons pour comprendre pourquoi il fait tant de cas de ce dernier. Comprendre ce que cela dit de l'importance culturelle persistante d'Homère à l'époque de Platon, c'est-à-dire dans la première moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, et donc, selon les hypothèses qu'on vous a déjà présentées depuis hier, entre deux et quatre siècles après la date de composition possible des poèmes associés au nom d'Homère. Mais il faut insister sur autre chose encore, à savoir sur la nature très particulière de l'écriture platonicienne. Nous ne devons pas confondre en effet la figure de Platon qui s'est construite au cours de l'histoire de la philosophie, on pourrait dire le platonisme comme système de pensée, celui qu'on découvre en philosophie, en terminale, et Platon le penseur et l'écrivain du IVe siècle avant Jésus-Christ, Cet écrivain, tout d'abord, il ne parle jamais en son nom propre, dans aucun de ses écrits. Sa production relève d'un genre particulier, bien identifié dès l'Antiquité. On l'a appelé des discours socratiques, « socraticoi logoi », on pourrait même aller jusqu'à dire des conversations avec Socrate. Une forme de petit théâtre, écrit probablement pour être plutôt lu ou écouté que joué, encore qu'il y ait des spécialistes qui avancent l'idée que ça a pu peut-être être joué. Un genre qui est devenu très populaire chez les jeunes gens qui entouraient Socrate. On estime à plusieurs centaines le nombre de ses conversations avec Socrate, dont une trentaine pour Platon, qui a développé ce genre d'écriture pour lui donner une ampleur que nous ne retrouvons peut-être pas chez les autres auteurs. Car Platon écrit en jouant avec toute la littérature grecque, avec le théâtre, avec la poésie, avec la prose historique, avec la prose médicale, avec celle des sophistes, et bien sûr avec tous les textes des présocratiques. Il développe ainsi la philosophie comme une forme de pensée qui cherche son chemin à travers tous les genres et tous les savoirs. Faire de la philosophie avec ce genre d'écriture, c'est aussi être confronté à des problèmes nouveaux. Je l'ai dit, l'auteur ne parle pas en son nom. Il ne développe pas de traité systématique avec une œuvre qui continue la précédente. Vous voyez, quand vous lisez Kant, c'est le même qu'a écrit la critique précédente et il peut s'y rapporter. S'appuyer sur une liste de concepts déjà définis qu'il continue à déployer, et bien là non. Chaque dialogue est une nouvelle aventure avec des nouveaux personnages. Et même si certains reviennent, oui, bien sûr, Socrate, il faut tout refaire, tout redéfinir. On n'est jamais certain que les solutions auxquelles on parvient soient exactement les mêmes. En outre, dans de nombreux dialogues, Socrate se trouve dans la position de mettre à l'épreuve les savoirs des autres plutôt que de défendre quoi que ce soit lui-même. Vous me direz, oui, mais dans la République, il tient à expulser Homer tout de même. N'essayez pas à noyer le poisson. Je vais venir, n'en doutez pas. Mais entendez tout de même que rien ne garantit absolument que nous ayons toujours affaire au même Socrate, avec les mêmes idées en tête, et que le Socrate peut être maussade de la République, soit parfois de meilleure humeur ou simplement d'une humeur différente. Prenons simplement, pour exemple, le dialogue intitulé « Yon ». Socrate y fait la rencontre de Yon, un rhapsode, un récitateur itinérant qui se rend de concours en concours pour gagner des prix de récitation de poèmes épiques, de cithare, d'holos, l'instrument avant à hanches. On en a parlé ce matin. Socrate, rencontrant ce rhapsode, lui pose des questions sur son art. Il veut comprendre, comme avec chacun, sur quoi repose son savoir. Et c'est un petit dialogue très intéressant parce que Platon nous donne un accès peut-être irremplaçable à la culture héromérique de son temps, IVe siècle, à travers le parcours d'un rhapsode qui arrive d'Épidore, on l'a dit ce matin, et où il a tout gagné pour entrer en compétition aux grandes panathénées. Les lecteurs de Platon, les spécialistes de Platon, ont tendance à considérer que le rhapsode est ici un personnage particulièrement stupide, dont Socrate triomphe facilement et qu'il n'y a dans Lyon qu'une préfiguration de la condamnation de la poésie. Le rhapsode n'aurait pas de véritable savoir, pas plus que le poète du reste. Ce serait un faux savoir dont les effets sont dangereux, comme le dira donc explicitement la République. Mais je ne crois pas que ce soit ce que dit le dialogue. Dans la traduction, le commentaire que j'ai fait avec Lorenzo Ferroni, nous avons justement proposé une approche plus expérimentale de ce dialogue. L'idée, ce serait que Socrate propose plusieurs modèles à Lyon pour expliciter les fondements de son savoir. Et bon, tous les modèles échouent, d'accord, mais le résultat de l'opération n'est pas nul. Si l'on se penche sur les raisons de cet échec, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il ne s'agit jamais de condamner la poésie en général. Le problème est que Lyon tient absolument à dire qu'il n'est bon rhapsode, capable de réciter, d'expliquer les poèmes, que s'il s'agit d'Homère. Et Socrate va lui montrer qu'il y a à chaque fois une sorte de contradiction entre les fondements possibles de son art et cette spécialisation, cette hyper spécialisation homérique. D'ailleurs, je viens de dire réciter et expliquer. C'est une drôle de chose aussi qu'on apprend dans le dialogue. Socrate et Lyon s'entendent sur l'idée que le rhapsode ne fait pas que réciter. Il a compris le sens des poèmes, il peut en faire l'exégèse, il peut en explorer le sens profond et il se prête à cet exercice régulièrement. C'est intéressant parce que d'autres sources se moquent des rhapsodes, c'est le cas chez Xénophon, comme de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils récitent. Et manifestement, Platon n'en croit pas, ne le croit pas une seconde. Donc, je vous présente les trois propositions que fait Socrate au rhapsode. Ça va être instructif pour nous. Première proposition, on pourrait appeler ça l'encyclopédisme. Le rhapsode saurait faire ce qu'il fait parce qu'il sait parler de tout ce dont parle le poème, de tous les objets du poème, de la guerre, des bateaux, des chars, guérir les gens, etc. Cela peut nous paraître une idée incroyable, mais le rhapsode, il va y tenir tout au long du dialogue. Il va dire à la fin qu'étant le meilleur spécialiste d'Homère, il est aussi le meilleur commandant d'armée, par exemple. Est-ce que Platon exagère ? Est-ce qu'il nous induit en erreur ? Non, d'autres sources témoignent de la même idée, des gens qui nous disent qu'ils ont appris à commander les hommes en écoutant Homer. Homer comme éducateur universel. On pourrait tout apprendre dans le poème. Est-ce un malentendu qui s'est développé dans la culture du 5e siècle ? À partir de ce que Éric Havlock avait appelé l'encyclopédie tribale. Le fait que dans la culture orale, les poèmes offraient le meilleur recueil de tous les savoirs humains où ils étaient le seul lieu de mémoire. Mais comme le dit bien Havlock dans son livre Preface to Plato, il sait toujours. Personne n'était dupe. Il s'agissait d'une représentation stylisée. Chaque savoir est là, oui, dans le monde des poèmes, mais il est évoqué à travers des gestes significatifs, des objets isolés qui sont ainsi rendus symboliques de l'activité. Et c'est toujours rappelé par la même formule. Mais il s'agit, on ne peut pas le prendre pour un manuel, on pourrait vraiment tout apprendre. Pourtant, dans la culture du 5e et du 4e siècle, les gens répètent que l'on peut tout apprendre dans Homer, surtout à commander des armées, donc, comme Lyon va le faire. L'ironie, c'est que même Platon le fait. Je vous lis une page de la République 404. Ils sont en train de parler de la gymnastique. Une gymnastique convenable serait assez simple, dit Socrate, et surtout celle des hommes que l'on destine à la guerre. En quel sens ? Eh bien, c'est chez Homer, cette fois-ci, dis-je, que l'on pourrait apprendre cela. Tu sais, en effet, que lors d'une expédition, quand il s'agit des banquets d'héros, il ne les fait pas banqueter de poissons. Et cela, alors qu'ils sont au bord de la mer, dans les lespons, ni de viande bouillie, mais seulement de viande grillée, celle que des soldats pourraient se préparer le plus commandément, car en tout lieu, il est pour ainsi dire plus commode d'user du feu directement que de s'encombrer de marmites. Toutes les leçons profondes qu'on tire des poèmes à tout moment. Mais pour revenir au rhapsode, le problème d'Ion, et Socrate lui fait remarquer, alors, si tu sais parler de la guerre quand Homer sait parler de la guerre, et que tu es habile à nous dire comment on parle de la guerre, tu devrais savoir parler de la guerre quand c'est dans Hésiode ou dans Archiloque. Et si tu sais parler des scènes où on voit un médecin agir dans Homer, eh bien, tu dois pouvoir en parler quand c'est dans Hésiode. Eh non, non, moi je ne peux que sur Homer. Bon, fin de l'affaire. Socrate lui fait une autre proposition. Tu pourrais savoir parler au nom de ce qu'on pourrait appeler un art poétique général. Ce serait quoi un art poétique général ? Et c'est très intéressant. Ça serait savoir réciter, jouer de la cithare, de l'holos, savoir chanter en s'accompagnant de ses instruments. Et ce sont précisément toutes les compétences requises pour gagner tous les prix puisqu'il y avait des prix dans chacune de ses disciplines. Rhapsody, jouer de la cithare, jouer de l'holos, et puis chanter accompagné de cithare, chanter accompagné de l'holos. Et Lyon nous a dit qu'il avait tout gagné à Epidore où ce sont les mêmes épreuves. Donc, il est fort dans tout ça. Et manifestement, les rhapsodes comme lui à cette époque-là maîtrisent tout ça. Bon, donc Socrate dit, voilà, on va appeler ça un art poétique général. Savoir, faire des performances dans ces cinq domaines. et puis, c'est un art à la fois pratique, cet art poétique général serait à la fois pratique et critique. Ça serait savoir faire tout cela mais aussi savoir juger de la bonne manière de le faire. Donc ça, ça permet d'être fort au panathéné, de remporter des prix, mais ça permet d'être juge aussi des performances de tous au panathéné. Voilà un art poétique général tout à fait utile pour cette époque de concours. Et donc là, Socrate donne ici un fondement réel, propose un fondement réel à la poésie et à la critique. Mais ça ne marche toujours pas pour Lyon parce qu'il lui répète que, ben non, il ne peut le faire que si c'est Homère. Alors que cet art poétique général pourrait permettre de juger des performances sur Hésiode, sur Archilogue, sur tout ce qu'on veut. Donc il ne reste plus qu'une proposition qui fait le centre du dialogue, l'enthousiasme, la possession, être possédé par un dieu. Parce que là, on pourrait expliquer qu'un dieu inspire que les gens qui s'intéressent à un poète et que, donc c'est la fameuse analogie de la chaîne désinspirée qui est comparée à des pièces de métal qu'on pourrait attraper avec un aimant, la fameuse pierre d'Héraclé. Donc là, ça expliquerait l'hyperspécialisation de Lyon. Mais il faut qu'il soit prêt à accepter que quand il fait son métier, il est possédé. Et vous allez voir, ça échoue. Il n'est pas prêt à accepter ça. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Ça va nous permettre de revenir sur ces moments de Carice qui ont été si bien décrits ce matin. Je vous lis un petit passage de Lyon. Socrate vient de mettre en place le modèle de l'inspiration avec toute la chaîne désinspirée. Alors attends, dis-moi encore ce sillon et ne me dissimule rien de ce que je vais te demander. Lorsque tu déclames des vers épiques comme il se doit et que tu bouleverses au plus haut point les spectateurs, que ce soit lorsque tu chantes Ulysse sautant sur le seuil, se révélant, prétendant, versant ses flèches à ses pieds ou Achille s'élançant sur Hector ou l'un de ces événements pitoyables qui adviennent à Andromaque et Cube ou Priam où on les a évoqués tous. À ce moment-là, est-ce que tu es dans ton bon sens ou est-ce que tu en viens être hors de toi ? Est-ce que ton âme exaltée pense, je souligne, être auprès des faits dont tu parles ? C'est ce qu'on est projeté là-bas. Qu'il se déroule à Ithaque ou bien à Troyes ou quel que soit encore ce que disent les vers. Comme il éclaire à mes yeux, Socrate, cet indice dont tu parles, je répondrai en effet en ne te dissimulant rien lorsque je récite quelques événements pitoyables. Mes yeux s'emplissent en effet de larmes lorsque c'est quelque chose d'effroyable ou de terrible. Mes poils se dressent tout droit sous l'effet de la peur et mon cœur bat la chamade. Alors il serait pris lui-même dans l'émotion. Vous allez voir, ce n'est pas si simple. Socrate continue. Mais alors quoi ? Disons-nous, Yon, qu'il est alors dans son bon sens cet homme qui au sacrifice au festival paraît de ses habits de toutes les couleurs et de ses couronnes d'or pleure alors qu'aucune de ces choses n'est ruinée et qu'il se tient empli de peur au milieu de 20 000 personnes, un chiffre qui a fait beaucoup d'encre, bien disposé à son endroit alors qu'aucune ne cherche à le détrousser ni à lui infliger quelque injuste traitement. Non, parce que ce n'est pas du tout, Socrate, pour autant que l'on puisse dire la vérité. Mais vois-tu, reprend Socrate aussi, que sur une grande partie des spectateurs, ce sont ces mêmes effets que vous produisez ? Et là, vous allez voir, il confirme et lui ressort pour lui-même du modèle de la possession de l'inspiration. Il répond « Cela aussi, je le sais fort bien. Je les regarde en effet à chaque fois depuis la tribune suivre ébahi mes discours en pleurs ou avec de terribles regards dans les yeux. C'est qu'il me faut concentrer toute mon attention sur eux car si je les porte à pleurer, c'est moi qui rirai en prenant mon argent mais si c'est à rire, c'est moi qui pleurerai en parlant de l'argent. » Vous voyez ? À ce moment-là, suit la reprise du motif des anneaux de fer accrochés les uns aux autres par la puissance de la pierre d'Héraclée, une grande envolée de Socrate pour prouver enfin à Ion qu'il est lui aussi possédé par le Dieu, entraînant son auditoire dans la possession où ils sont tous aimantés. Pourtant, Ion, qui a patiemment attendu la fin d'Athirade, conclut « Tu parles bien, Socrate. Mais je serais bien étonné si tu parlais si bien que tu parviennes à me persuader lorsque je récite Homer. Je suis possédé et pris par le délire. Je pense qu'il ne te semblerait pas non plus que je le suis si tu m'écoutais parler d'Homère. » Donc là, il rappelle qu'il ne fait pas que réciter, qu'il est aussi un très bon interprète de la pensée profonde d'Homère et ça, certainement, il le fait en pleine possession de son esprit. Et puis, il nous l'a dit juste avant, il n'a qu'un pied dans l'émotion, il sait la jouer comme un acteur mais il continue, lui, à bien faire attention que le public pleure quand il faut pleurer et ne se met pas à rire quand il est en train de faire une scène qui fait pleurer. On a parlé ce matin de la carisse, il les garant du fait que l'émotion reste la même pour tout le monde, que personne ne sort de l'émotion dans laquelle il doit être et que chacun est bien projeté dans la bonne scène éprouvant les émotions qu'il faut ressentir pour faire partie de cette communauté qu'il tisse avec son art. Bien. Donc, ça ne marche pas non plus. On n'aura pas réussi à expliquer l'art de Lyon. On aura peut-être ainsi qu'est-ce qu'a voulu faire ? Est-ce qu'on peut se dire que Platon a qui donne à ce rhapsode plusieurs propositions qui permettraient de reconnaître son art ? Il y a un mystère sur lequel je n'ai pas de réponse non plus. À un moment, toute la fin du dialogue, il lui propose de commenter les pages sur lesquelles il se sent compétent et il choisit tout sauf des modokos. Il choisit tout sauf la page où il y a un rhapsode professionnel. Ça, c'est très étonnant. Bref, il préfère s'imaginer général et Socrate n'a pas de problème à lui dire. C'est étonnant. Pourquoi ta ville, l'hélice qui fait la guerre, ne t'a jamais nommé pour conduire l'armée ? C'est bizarre. Bien. Est-ce que Platon écrit un livre un petit peu perfide envers la culture des panathénées ? Si importante dans l'Athènes démocratique, même si ça a été fondé avant la démocratie, la spécialisation de la culture athénienne sur Mer, à travers ce grand festival, peut-être. En tout cas, pour l'instant, on n'a fait que critiquer la spécialisation excessive d'un rhapsode. on a appris des tas de choses sur son activité et il ne s'agit pas d'expulser Homer à ce stade. Mais j'en viens. J'en viens à la République, mais pas avant d'avoir fait une remarque supplémentaire. Je ne l'ai pas encore dit, mais Homer, bien sûr, est souvent cité au cours de Lyon, mais ce n'est pas spécifique à ce dialogue. Jules Labarbe, dans son étude publiée en 1949, intitulée « L'Homère de Platon », une étude toujours irremplaçable, a entrepris de recenser les citations et allusions à Homer dans le texte de Platon. Je le cite, il a trouvé en gros 150 citations et allusions éparpillées dans une vingtaine de dialogues. Et dans sa préface, il dit un fait s'impose à qui embrasse la littérature grecque dans son ensemble. Platon a plus que tout autre. Appelé à son secours les vocables, les phrases, les thèmes de l'épopée. Soit qu'il voit en Homer un garant de Socrate, soit qu'il relève chez lui des assertions hardies, soit que les frappés une locution pleine de justesse ou de l'élégance, souvent il puise dans l'Iliade ou l'Odyssée de quoi servir ses dessins personnels. Je souligne plus que tout autre. Donc, Platon a écrit avec Homer au point que de nombreux textes de Platon supposent l'identification d'une référence homérique, l'évaluation précise de l'usage qu'en fait Platon, réactivation, détournement. Donc, voilà un autre sens dans lequel prendre Homer dans Platon. C'est-à-dire que peut-être que dans certains dialogues de Platon, on s'est demandé comment on allait sortir Homer de la cité, mais il y a quelque chose qu'on ne pourra pas faire, c'est sortir Homer de Platon. Il est dedans. il est partout dedans. Donc, voilà qui peut-être suggère une nuance supplémentaire. Celui qui a mis en scène les personnages, les personnages évoquant l'idée d'expulser Homer et la cité, n'a certainement jamais imaginé expulser Homer de son texte. Donc, en quels termes venons-en à ça et pour quelles raisons certains personnages des dialogues de Platon auraient-ils voulu s'en prendre à Homer ? Bien, citons quelques passages accablants de la République. Oui, Socrate et ses interlocuteurs, en discutant de la manière dont il faudrait éduquer les futurs citoyens d'une cité juste, en viennent à l'idée qu'il faut pour cela superviser les créateurs d'histoire. 377b Approuver l'histoire qu'ils créeront, si elle est convenable et sinon la désapprouver. On persuadera les nourrices et les mères de ne raconter aux enfants que des histoires approuvées, donc pourquoi ? À cause de l'immense pouvoir qu'elles ont, celui de modeler leurs âmes par ces histoires, bien plus encore qu'elles ne modèlent leur corps avec leurs mains. Quant à celles qu'elles racontent à présent, pour la plupart, il faut les rejeter. Celles d'à présent, c'est qui ? C'est Homère et Hésiode. Je cite encore. Celles, dis-je, qu'Hésiode et Homère nous racontent l'un et l'autre, ainsi que les autres poètes, car ce sont eux, n'est-ce pas, qui ont composé pour les hommes des histoires fausses, je souligne, reproche de fausseté, et qui les ont racontées et continuent à les raconter à présent. Mais desquelles veux-tu parler et que blâmes-tu en elles ? Ce que précisément il faut blâmer, dis-je d'abord et par-dessus tout, en particulier lorsqu'on dit le faux d'une façon qui ne convient pas. Qu'est-ce-là ? Lorsqu'on représente mal par la parole ce que sont les dieux et les héros, comme un dessinateur dont le dessin ne ressemblerait en rien à ce dont il voudrait dessiner la ressemblance. Oui, en effet, dit-il, de tels défauts, on a raison de les blâmer. Mais quand on en nous parle là et que visons-nous ? Il y a une inquiétude de l'interlocuteur. Donc identifier là tout de suite un reproche qu'on pourrait appeler épistémique. Il y a un problème de vérité, il y a un problème de rapport au réel dans le poème. On ne dit pas les choses comme elles sont et qui va fonder un reproche moral. Il représente les choses de manière blâmable. Tout cela sera indissociable tout au long des livres 2 et 3 et surtout le 3ème où il est question de tout cela. Socrate évoque par exemple l'émasculation d'Oranos par Cronos. Un récit qu'on ne racontera donc pas dans notre cité. Fini. 78b. Il ne faut pas non plus faire entendre un jeune qu'en allant au bout de l'injustice il ne ferait rien dont on doit s'étonner ni non plus qu'en maltraitant à son tour de n'importe quelle manière un père qui le traite injustement il ferait exactement la même chose que les premiers et le plus grand des dieux. Donc question de l'exemple. Et si les enfants vont se venger de leur père en faisant comme Cronos de quoi on aura l'air. Donc la question est donc que quiconque puisse penser et agir comme un dieu en commentant certains actes. Penser et agir comme un dieu. C'est déjà ici la question de l'imitation. On va y revenir. Mais retenons donc cette équation rapport à la vérité d'où le reproche épistémologique rapport au bien rapproche morale et question de l'imitation c'est-à-dire description du mécanisme d'une contagion. La poésie dangereuse parce qu'elle dit ce qui n'est pas et ce faisant elle représente des choses blâmables et ce faisant elle offre et c'est ça son pouvoir elle offre un modèle à l'imitation de ces choses et elle a ainsi un effet moral et un effet politique. L'exemple qui suit dans cette page de la République c'est la guerre. Nous ne laisserons pas raconter des histoires dans lesquelles les dieux font la guerre complotent combattent d'autres dieux et là incise d'ailleurs ce n'est même pas vrai 378b précise Socrate et nous ne laisserons pas faire si du moins on veut que ceux qui vont garder notre cité considèrent comme la chose la plus déshonorante de se traiter aisément les uns les autres en ennemis. il faut bien éviter de leur raconter des histoires et de représenter des tableaux colorés de combats de géants et de nombreux autres querelles de toutes sortes qui auraient opposé Dieu et héros à leurs propres parents et à ceux de leur maison mais si nous voulons avoir une chance de les convaincre que jamais aucun citoyen n'eut d'hostilité envers un autre et que ce serait d'ailleurs chose impie c'est précisément cela qu'il faudra plutôt leur faire dire dès l'enfance par les vieillards et les vieilles femmes et il faut aussi à l'intention des plus âgés contraindre les poètes à composer des discours qui aillent dans ce sens mais l'histoire d'Era ligotée par son fils et d'Ephaïstos jetée à terre par son père au moment où il voulait défendre sa mère brutalisée toutes les histoires de combats de Dieu qu'Omer a composé il ne faut pas les accueillir dans la cité qu'elle soit composée avec des intentions cachées ou sans intention cachée car le jeune homme n'est pas capable de discriminer entre ce qui est intention cachée et ce qui ne l'est pas en revanche les impressions qu'à son âge il reçoit dans ses opinions tendent à devenir difficiles à effacer et immuables c'est sans doute précisément pourquoi il faut accorder une grande importance à ce que les premières choses qu'ils entendent soient des histoires racontées de la façon la plus convenable possible pour amener à l'excellence songeons juste un temps circonstance atténuante que Platon a grandi dans la guerre Athènes était en guerre de sa naissance à la fin de sa vingtaine mais plus encore dans la guerre civile et que les projets politiques qu'il a laissé construire à ses personnages ont toujours eu pour ranger primordial de rendre impossible cette forme de conflit qu'il décrit comme la plus grande et la plus terrible des guerres et là encore nous voyons à quel point l'imitation est le cœur du problème des enfants qui ont coûté des histoires où les dieux se font la guerre entre eux auront ainsi un modèle à imiter impossible aussi de les laisser représenter des héros se laissant aller à la lamentation et là vous avez je reprends c'est expliqué par la barbe dans la page toute la page 388 de la république où Socrate va citer Homère et là c'est très intéressant pour parler d'Homère dans Platon c'est qu'on regarde comment Platon utilise le texte d'Homère par exemple à nouveau alors nous demanderons à Homère et aux autres poètes de ne pas présenter un Achille enfant d'une déesse et là il enchaîne sur un vers mais vous voyez comme il vient de dire présenter c'est poïeïne en grec il est obligé de changer la grammaire du vers qui suit donc il fait ça il réécrit des vers donc à nouveau alors nous demanderons à Homère et aux autres poètes de ne pas présenter un Achille enfant d'une déesse tantôt allongé sur le flanc tantôt au contraire sur le dos et tantôt sur le ventre et tantôt se tenant droit et errant l'âme agitée sur le rivage de la mer inféconde le inféconde il n'est pas dans le texte d'Homère il l'a rajouté à un épithète homérique la barbe commente il est plausible que le philosophe ait mis sa coquetterie d'écrivain à prolonger l'alternance régulière des longues et des brèves oui ou continue-t-il de ses deux mains prenant la poussière noircie et se le versant sur la tête ou encore pleurant et gémissant dans toute la variété des circonstances où le poète l'a placé là encore il adapte les vers parce qu'il les fait tenir toujours à la suite de son présenté ou encore Priam proche des dieux par sa naissance adressant des litanies et se roulant dans l'ordure nommant par son nom chaque guerrier et bien plus encore nous demanderons qu'ils ne montrent pas dans leur poème les divinités gémissant et disant hélas que je suis malheureuse hélas malheureuse d'avoir enfanté un homme exceptionnel vous reconnaissez Thétis et en tout cas s'ils le font pour certains dieux qu'il n'ait pas l'audace de proposer une imitation du plus grand des dieux si peu ressemblant qu'elle lui fasse dire hélas je vois de mes yeux un guerrier que j'aime chassé par la ville et mon coeur s'afflige et malheur malheur de moi que Sarpénon mon préféré parmi les guerriers son sort soit d'être abattu par Patrocle fils de Menoïtos car mon cher adimente si nos jeunes entendaient de telles choses en les prenant au sérieux au lieu d'en rire comme deux sottises gardons ça en tête parce que ça pourrait peut-être nous laisser l'espace d'un plaisir d'Homère si on était capable au lieu d'en rire comme deux sottises on pourrait difficilement imaginer que l'un d'eux étant humain lui-même juge son propre comportement indigne et se fasse des reproches au cas où il lui arriverait précisément de dire ou de faire quelque chose de semblable sans en éprouver de honte et sans chercher à s'endurcir aux moindres souffrances il chanterait force lamentation rituelle et pousserait force ce gémissement ici la barbe a identifié qu'il a il a le mur il a Teikos à la place d'Astu il a Astu à la place de Teikos quand il cite je vois de mes yeux un guerrier que j'aime chasser par la ville et pas au-delà du mur et la barbe fait l'hypothèse que là c'est pas Platon qui modifie mais que le texte qu'il a témoigne d'une tradition orale différente de celle que nous avons conservée donc c'est partie des études très intéressantes pour voir comment exactement Platon se sert d'Homère quel accès il a à Mère quel texte il a quelle variation il y a par rapport à la tradition que nous avons bien il faut aussi en quelques minutes approfondir un tout petit peu le problème de l'opposé par l'imitation limiter c'est se rendre semblable nous dit Socrate à un autre par la voix par l'allure c'est ça ce qu'on appelle imiter quelqu'un comme ce que fait l'imitateur comme se font les enfants en imitant la voix ou la posture de quelqu'un imiter l'addiction l'exis la posture schéma transposant ce propos à la poésie on s'aperçoit que l'imitation assez définie n'apparaît qu'avec certaines formes car dans le dit tirambe le poète n'adopte la voix de personne d'autre que lui-même soit il part en son nom à la première personne soit il raconte des événements à la troisième personne dans le style que nous appelons indirect et c'est ce que on peut appeler narration diegésis c'est une distinction qui a été faite au livre 2 et qu'il reprend ici après avoir passé en revue ses citations homériques donc la narration pure et simple quand le poète décrit des événements sans se parler lui-même comme s'il était d'un personnage Homère s'il s'adresse à nous de manière narrative au début de son poème dit Socrate en vient à faire une autre chose ensuite c'est-à-dire à faire parler un autre que lui-même imitant cette autre personne enfin dans la tragédie et la comédie il n'y a plus d'intervention du poète il n'y a plus que de l'imitation les acteurs imitent le personnage lui donne un corps des gestes une diction on passe de la diégèse à la mimesis au sens strict et c'est celle-là qui est la plus dangereuse et là vous avez une page page 394 très étonnante Socrate dit Homère aurait pu se retenir il aurait pu éviter de passer à la mimesis et là vous avez une page très étonnante une réécriture si Homère après avoir dit que Crisès était venu apporter la rançon de sa fille on a beaucoup parlé de cet épisode et supplier les Achéens et surtout leur roi avait parlé ensuite non pas comme s'il devenait Crisès mais toujours en restant Homère ça n'aurait pas été une imitation tu le sais mais une narration simple cela aurait donné à peu près ceci je vais le formuler sans recours au maître car je ne suis pas doué pour la poésie vous allez le juger vous-même le prêtre vint et leur adressa des prières il demandait au Dieu de leur accorder de prendre trois en restant sauf eux-mêmes et les priait eux de relâcher sa fille en acceptant la rançon et en faisant preuve de respect envers son Dieu quand il lui dit cela les Achéens éprouvèrent un sentiment religieux et approuvèrent mais Agaménon lui s'irrita en joignant au prêtre de partir sur le champ et de ne pas revenir de peur que le sceptre et les bandelettes du Dieu ne suffisent pas à le préserver et il lui dit qu'avant d'être relâché sa fille vieillirait Argos avec lui il lui enjoignit de partir et de ne pas l'irriter s'il voulait rentrer chez lui sain et sauf alors le vieillard l'ayant entendu prit peur et partit en silence mais une fois sorti du camp il adressa de nombreux prières à Apollon invoquant le Dieu par ses titres lui remettant en mémoire pour lui en demander la contrepartie les offrandes qu'il avait pu lui faire en lui édifiant des temples et en lui sacrifiant des victimes en remerciement de quoi il priait de faire aux Achéens par ses flèches les larmes qu'il versait payé aux Achéens par ses flèches les larmes qu'il versait c'est ainsi dis-je mon camarade que procède sans imitation une narration simple je comprends dit-il sans manquer de respect au talent de poète de Socrate on peut tout de même dire que c'est un peu moins palpitant que l'original est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que les poètes jamais ne passent à l'imitation mais en fait non c'est pas ça il faut bien comprendre que cette volonté de se retenir de l'imitation n'est pas absolue cela dépend toujours du type de caractère qui est impliqué dans la scène on le comprend un peu plus loin page 396 l'homme mesuré dis-je il me semble que lorsqu'il rencontrera dans sa narration une déclaration une action d'un homme de bien il consentira à en faire part comme s'il était lui-même cet homme et il n'aura pas honte d'une telle imitation surtout pour imiter l'homme de bien quand il agit sans faillir et avec bon sens il le fera moins et moins volontiers quand cet homme commet des fautes sous l'empire de la maladie des amours de l'ivresse ou de quelques autres accidents mais lorsqu'il en arrivera à quelqu'un d'une valeur inférieure à la sienne il refusera de conformer sérieusement son apparence à celle de quelqu'un de pire sauf très brièvement lorsque cet homme fait quelque chose de bien donc vous voyez on verra ensuite dans les dialogues vous avez dans les lois le développement de nouvelles formes poétiques chez Platon où on va répandre ainsi par des cœurs adaptés à chaque âge les postures les gestes l'addiction de la vertu de façon à créer une contagion vertueuse donc si on règle le rapport du vrai et le rapport le rapport au vrai le rapport au bien on peut faire toute la poésie et toute l'imitation que l'on veut très bien deux poids deux mesures alors pour nous diriger vers notre conclusion il faut dire une ou deux choses du livre X puisque après avoir condamné ainsi la poésie d'Homère au livre 3 on revient sur la question sans qu'il n'est pas complètement à l'aise au livre X le livre X s'ouvre sur quelques précisions dans lesquelles on va voir si on peut sentir comme une petite gêne celui-ci s'ouvre d'abord sur un retour sur la question de la création poétique dit-il 595a et plus particulièrement notre refus de tout ce qui en est les poésies mimétiques toutes ces imitations qui sont apparemment une cause de destruction pour l'esprit de leurs auditeurs dit-il je veux dire de tous ceux qui n'ont pas le contrepoison consistant à les connaître telles qu'elles se trouvent être en réalité cette ligne a fait couler de l'encre parce qu'on se dit ah le problème c'est peut-être les enfants ou les gens qui n'auraient pas eu l'éducation suffisante pour prendre plaisir à la poésie en ayant en soi le contrepoison consistant à les connaître telles qu'elles se trouvent être en réalité savoir ne pas prendre la poésie au pied de la lettre donc le personnage de Socrate laisse-t-il ouverte la possibilité d'un plaisir supérieur pris à la poésie celle de ceux qui savent ce qu'il en est Socrate à qui son interlocuteur demande de s'expliquer sur cette idée que la poésie est un poison de l'esprit dit alors là à hésiter à parler davantage sans qu'il ait gêné cependant une certaine affection et un certain respect que depuis mon enfance j'ai pour Homer m'empêche de parler une certaine affection et un certain respect que depuis mon enfance j'ai pour Homer m'empêche de parler car c'est bien lui semble-t-il qui a été le premier maître et le conducteur de tous ces beaux poètes tragiques et bien non il ne faut pas faire passer le respect pour un homme avant celui qui est dû à la vérité alors comme je viens de le dire il faut parler bon donc là on a une sorte de captation de bienveillance la reconnaissance du fait que Homer a fait tous les athéniens et qu'il est le maître de tous les autres poètes et qu'on l'aime depuis l'enfance la reconnaissance de ce plaisir et de cette profonde influence mais il s'agit de nouveau de définir l'imitation en général et vous avez le fameux passage sur lequel je ne peux pas m'étendre le fameux passage des trois lits avec le dieu qui a fait l'idée la forme platonicienne du lit c'est-à-dire la réalité que partagent tous les lits l'artisan qui produit un lit parmi d'autres avec l'idée en tête et enfin le peintre qui imite le deuxième lit l'homme du troisième degré d'engendrement à partir de la nature et voilà ce qu'est le faiseur de tragédie si l'on admet que c'est un imitateur par sa naissance il sera en quelque sorte au troisième rang à partir du roi et de la vérité et de même pour tous les autres imitateurs l'imitateur n'imite pas le réel mais ce qui apparaît tel qu'il apparaît imitateur des apparences de la semblance voilà ce qu'est l'imitateur tout ça est mis en place pour revenir à Homère chef de file de la tragédie pourquoi ? car on dit que ces poètes tragiques sont les connaisseurs de tous les arts mais aussi toutes les choses humaines en rapport avec l'excellence et le vice et bien sûr toutes les choses divines alors vous voyez on est revenu au modèle encyclopédique le poète serait connaisseur de toutes les choses dont il parle toujours ce malentendu il faut donc examiner si ces gens là quand ils ont rencontré ces imitateurs se sont laissés tromper les artisans et si quand ils regardent leurs ouvrages ils n'oublient pas de s'apercevoir que ces derniers sont éloignés de trois niveaux de ce qui est réellement et qu'il est facile de les fabriquer sans connaître la vérité oui on peut peindre un lit sans savoir faire un lit d'accord en effet et alors on a le fameux passage d'adresse directe à Homer et là je ne peux pas ne pas vous le citer c'est cette adresse finale que Socrate fait comme s'il écrivait une lettre ça commence comme ça cher Homer si vraiment tu n'es pas éloigné de trois degrés de la vérité en ce qui concerne l'excellence comme un fabricant de fantômes c'est ainsi que nous avons défini l'imitateur mais de deux degrés ça veut dire qu'il serait capable d'être artisan des choses qu'il décrit si tu es capable de distinguer les occupations qui rendent les hommes meilleurs ou pires dans la vie privée et dans la vie publique dis nous alors et là il va commencer par la vie publique si on dit que tu sais ce que c'est que diriger des hommes et une cité et que tu n'es pas simplement imitateur ça veut dire que tu saurais rendre les hommes meilleurs une cité meilleure donc dis nous laquelle des cités a été mieux gouvernée grâce à toi comme l'acédémone le fut grâce à l'Icurgue et nombre de cités grandes ou petites grâce à nombre d'autres en ce qui te concerne quelle cité te reconnaît comme ayant été un bon législateur qui a rendu service à ses habitants pour Caranda c'était l'Italie et la Sicile et nous nous reconnaissons Solan mais toi laquelle pourras-tu en citer une et non le texte est long je ne peux pas tout vous lire on passe en revue les éléments de la vie publique donc non seulement légiférer mais aussi produire des ouvrages utiles à la cité comme Thalès l'aurait fait puis il passe à la vie privée et pour lui la vie privée ça serait avoir été éducateur est-ce qu'il a donné son nom à un style de vie est-ce qu'il y a des gens qui sont venus faire communauté autour de lui comme on le dit autour de Pythagore et que les disciples du Pythagore se disent pythagoriciens ayant toujours le mode de vie qu'ils avaient appris auprès de Pythagore et qu'il les avait rendus à leurs yeux meilleurs mais si cela avait été le cas est-ce que les compagnons d'Homère l'auraient laissé courir le monde pour réciter ses poèmes mais non il l'aurait gardé auprès de lui Socrate conclut que les poètes à commencer par Homer ne sont donc que des imitateurs d'images de l'excellence comme de fantômes et qu'ils ne touchent pas à la vérité comme nous le disions à l'instant le peintre fera ce qui donne l'impression d'être un cordonnier alors que lui-même n'entend pas en cordonnerie il fera semblant de savoir comment dirigent les hommes et sans savoir le faire lui-même or on peut être trompé par ce vernis fini Socrate et là je voudrais finir en lisant ce texte de même de même je crois nous affirmerons que le spécialiste de poésie lui aussi applique certaines couleurs correspondant à chacun des artisanats en se servant des mots et des phrases alors que lui-même ne s'entend qu'à imiter il ne sait pas faire le lit mais il sait trouver les bonnes couleurs pour signifier le lit si bien qu'il semble aux autres ceux qui regardent les choses en se fondant sur les paroles il semble parler tout à fait bien et qu'il parle de cordonnerie pourvu que ce soit en mesure et en rythme et harmonieusement ou de stratégie ou de n'importe quoi d'autre tant ces choses en elles-mêmes possèdent par nature un grand charme mais écoutez là le trait les deux lignes qui viennent c'est typiquement platonicien car quand les expressions des poètes sont dépouillées des colorations de la musique et qu'elles sont énoncées en elles-mêmes c'est peut-être ce qu'a fait un petit peu Socrate tout à l'heure pour elles-mêmes tu sais je crois quelle apparence elles ont car tu l'as constaté n'est-ce pas oui dit-il et bien dis-je elles ressemblent au visage de ceux qui ont l'éclat de la jeunesse mais qui sont sans beauté tels qu'on finit par les voir lorsque leurs fleurs les a quittées c'est terrible il vient de faire faner la poésie faire vieillir le poème pour qu'on vérifie si on s'était entiché d'une personne qui n'avait pas la beauté mais qui n'avait que la jeunesse bon mais il se peut il se peut et c'est pour ça qu'il favorisera le retour d'une certaine poésie notamment chorale dans les lois que nous trouvions un visage qui a la vraie beauté et alors il n'y aura qu'un problème à lui rendre toutes ses couleurs et même à en inventer d'autres bien je conclue au total la question est à la fois celle du modèle éthique que mettent en scène les arts d'imitation en raison de la puissance de la matière mimétique qu'ils manient l'art chez Platon doit jouer un rôle dans la création d'une communauté civique vertueuse dans laquelle les citoyens éprouvent de plaisir à ce qui est bon et du déplaisir à ce qui est laid il a l'ambition de fonder la cité sur un accord de la raison et de la sensibilité avec des citoyens animés par les gestes justes la diction juste il veut être le chorégraphe d'une cité et donc pour cela la poésie doit être contrôlée peut-être mais enrôlée il veut récupérer les effets de la poésie pour un nouveau but dans les lois il s'agira que la législation devienne l'oeuvre poétique elle-même elle pourra alors être la meilleure des tragédies chantée par toute la cité on pourra la mettre en musique animer la cité de chœur sans aucune restriction sur toutes les formes d'imitation du moment que c'est de la vertu de telles idées ne pouvaient venir qu'à quelqu'un qui était persuadé que la poésie faisait profondément les cités les hommes et les femmes qui les composent je vous remercie oui bonjour merci est-ce qu'il y a eu des défenseurs d'Homère face à Platon quelqu'un a la réponse Aristote dans la poétique et ça c'est une défense Barbara Cassin vous va répondre mieux que moi non mais moi je pense que c'est Aristote dans la poétique qui a défendu Homer et il dit Aristote est celui qui apprend à mentir bien mentir beau et mentir ça veut pas dire mentir pseudos c'est à la fois dire le faux mais aussi faire de la fiction c'est faire des poèmes donc oui le grand défenseur d'Homère après Platon c'est Aristote dans la poétique c'est pas une défense qui va persuader Socrate c'est à la fin de 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 la